Bienvenue sur la chaîne YouTube de Soul & Spirit. Je m'appelle Jérôme et j'ai la grande, grande, grande joie et l'honneur d'avoir ce magnifique couple pour l'interview. C'est Vaïmania et Ojaseline qui sont là depuis Paris et qui vont parler de leurs dents et de leur médecine. Donc vraiment, bienvenue ici dans cette interview et merci d'avoir accepté l'interview. Also, vielen Dank euch beiden, dass ihr das Interview, ja, dass ihr mich extra Zeit nehmt, extra von Paris noch, für das Interview. Vaïmania und Ojaseline, die werden von ihrer Medizin, von dem, was sie auf die Erde bringen, von dem, was sie die Menschen bringen, uns ein bisschen näher bringen. Ja, sie machen sie beide als Heiler und Heilerinnen tätig, mit Tanzmusik, mit traditionellem Haka und auch dem, was sie noch weiterentwickelt haben. Und ja, sie werden uns noch speziell noch näher darüber erzählen, was genau das ist. Und ja, sie bereichern die Welt mit Licht. Und ich habe gehört, oder repeti, x-wise gelesen, dass Vaïmania heisst, die, wo zu dunkel oder geschatten, in Licht wandelt. Und ja, sie sind, sie sind in der Tradition des Maoris, und sie haben auch entwickelt ihre eigene Medizin. Und ja, sie werden sie nicht zu sagen, ich will nicht zu sagen, ich will nicht zu sagen, ich will nicht zu sagen, das Wort und das Wort. Vielen Dank, Jérôme. Möchtet ihr eigentlich für eure Präsentation, ich habe jetzt nicht so viel gesagt dazu, möchtet ihr schon mal etwas zu eurer Präsentation ein bisschen sagen? Donc, est-ce que vous aimerait un peu quelque chose sur vous, sur votre personne? Ich würde einfach immer gerne an mit einem Maori, wenn das in Ordnung ist. Oh, donc, ich vais commencer avec une, comment dire, une, oh, ich trouve pas le mot en français. Ah, ça a coupé. Ok, avec une ouverture de cérémonie en Māori. Ok, ok. Avec this one. Ok, honom. Sous-titrage MFP. Was für eine schöne Chemie, die einfach gerade entspannt und den Raum öffnet? Es ist immer eines von unseren Elementen, das Raum öffnen und Raum schliessen. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir auch einen guten Raum gestalten, wo die Menschen kommen können, sich wohlfühlen, zu Hause fühlen und Geborgen fühlen, wo eigentlich alles dann werden kann. Das ist eines der ganz wichtigen Elemente, die wir mit den Menschen teilen. Das ist eines der wichtigsten Elemente, die wir mit den Menschen teilen. Das ist ein sehr wichtiges Element. Was für ein Thema, wie ich ein Thema geeignet habe, und wie wir mit den Menschen teilen, wie wir es schlussisch haben. Und dann geht's ein paar in den drei Sprachen. Du hast es anglisch, allemand und französisch. Wir sind sehr flexibel. dans ça et donc Waimania tu es originaire de Suisse et tu as été initié dans le Haka en Nouvelle-Zélande et il y a Ojasvin qui vient de là qui a été initié à travers sa famille comment ça se fait, comment vous êtes retrouvé est-ce que vous étiez déjà guérisseur avant ou bien vous êtes retrouvé comment votre rencontre s'est faite en fait vous êtes aujourd'hui avec Agnick vous êtes déjà créé wow, tu ouvres une grosse chose how we met how it came about et we met je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle très intensif je me suis en recherche d'un Meister d'un Meister d'un Meister qui m'appelle qui m'appelle pour moi qui m'appelle et Il m'a envoyé un e-mail à Neuseeland, il m'a envoyé un e-mail avec ce texte. Il m'a envoyé un e-mail à ce texte. J'ai eu l'impression que c'était un clôtel pour la Welt. C'est qui aidera la Welt. C'est la force de trouver, la force de trouver, pour la période de la période 2012, afin que ce torne plus encore plus d'offre, et que les gens puissent dans cette nouvelle période. Donc j'ai eu l'impression que c'était un clé pour l'humanité, pour qu'ils puissent garder la force et les roots, et pour entrer dans la nouvelle période. Je pourrais traduire que deux âmes se sont retrouvées, d'ailleurs pas en Nouvelle-Zélande, mais en Suisse, et il y a Waïmania qui avait déjà fait des expériences déjà avec l'énergie de la Kundalini. Donc il y avait déjà de l'expérience sur le chemin spirituel. Et qui a rencontré Ojasmin lors d'un séminaire. Et ensuite, ils se sont retrouvés à un autre endroit à Rome, si j'ai bien compris. Et Ojasmin lui avait envoyé un texte. Et ça a tout de suite réveillé en Waïmania que c'était le chemin qu'elle veut aller, et qu'avec cette âme, c'était le chemin qu'elle aimerait suivre, si j'ai bien compris. Oui, en tout cas. Pour moi, c'était vraiment ce healing hack que Ojasmin avait créé avec sa grand-mère, qui m'a fait toucher quelque chose dans mon cœur, que j'ai compris que c'était comme une clé pour l'humanité, pour trouver les racines et se ancrer, et pour aider à ouvrir la porte à travers le temps de 2012, et ensuite, pour que les âmes puissent traverser dans le nouveau monde. C'est magnifique. Et en quoi consiste, en fait, il y a des gens qui connaissent le hacka, et c'est une question qu'on vous demande sûrement souvent, du rugby, l'équipe Nouvelle-Zélandaise qui fait du hacka, en quoi ça vient de la même source, et en quoi c'est totalement peut-être pas la même chose, ou bien, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ces racines du hacka que vous portez aujourd'hui dans le monde? Et donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent peut-être ou peut-être des racines du rugby, ou des Neuseelands. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait avec ces racines ? Et donc, qu'est-ce que vous avez fait avec ces racines ? Et donc, qu'est-ce que vous avez fait avec ces racines du hackais ? Il y a beaucoup de types de racines du hacka. Il y a beaucoup de types de racines du hacka. il y a un hacka qui s'est passé un hacka qui s'est passé et ce hacka qui s'est passé à un wedding. Donc, Wikimedia est-ce que c'est un hacka qui s'est une danse de la danse, et pourquoi vous aviez-vous dans une danse de la danse de la danse avant d'être marié ? C'est un hacka qui s'est passé aussi une forme d'expression. Il peut être utilisé politiquement, il peut être utilisé pour se débrouiller, il peut être utilisé pour démontrer contre les politiques et leurs décisions que les gens ne sont pas d'accord avec. Il peut être utilisé à un wedding, à un birthday party. Il y a un hacka qui s'est passé à la danse de la danse. Il y a un hacka qui s'est passé différentes. Il y a un hacka qui s'est passé à aider les gens à connecter avec la nature. La nature, la nature, la nature, la nature, la nature. Il y a un grand séparation dans le monde. Il y a un hacka qui s'est passé aussi, je leur aide à le mé Trez. Le hacka, notre pathologie, il y a un Captain yang qui s'est passé, il y a un hacka qui s'est passé à un gaine, à l'assurance faire compter. Et il y a une présence que le sai à l'assurance, à l'assurance m'aider à la façonnette. J'ai justement une faite connaissance, on a une fois. On peut aussi faire un jardin d'hier, à un jardin d'hier ou à un jardin d'hier ou à une politique politique. Pour diverses choses peut être utilisé dans le Haka. Un Haka, le Healing Haka, nous nous aidera à trouver la zone, à faire agir et à la peur. Oui, la question était justement, qu'est-ce que ce AK, c'est quoi le AK ? En fait, il y a plein de différentes formes de AK. Effectivement, il y a le AK qui est une forme qu'on peut utiliser pour aller dans la guerre, mais aussi pour avoir une démarche politique. Mais ça peut aussi être pour une cérémonie de mariage et ça peut être utilisé pour plein, plein, plein de choses. Le healing AK qu'eux, ils proposent, c'est un AK de guérison, comme dit le nom. Et c'est un AK qui sert à se reconnecter à nos propres racines, à sentir l'essentiel de ce qu'on est. Et ce que j'ai encore en mémoire, c'est justement aussi de plus se sentir séparé, d'avoir cette conscience et aussi d'ouvrir les mémoires que nous sommes en et que nous sommes une humanité. Et finalement, ça sert à guérir et à amener de la paix dans l'humanité, à amener de l'amour, à nous réveiller dans la conscience que nous sommes des êtres de paix et d'amour. Nous pouvons vivre en paix sur Terre. C'est magnifique. Donc, on a la grande chance que vous voulez aussi, que vous venez faire une cérémonie aussi au Festival Soul & Spirit. J'ai aussi l'écran, les gens qui viennent sur Terre. Nous avons déjà déjà dit que les gens qui veulent se revoir. Les gens qui veulent se revoir, qui veulent se revoir, qui veulent se sentir la nature, qui veulent se revoir, peut-être. Donc, bien sûr, on a déjà un peu mentionné que les gens, ou bien qu'on peut expérimenter de se reconnecter à soi, de se connecter à son essence. Mais vous, qu'est-ce que vous direz des gens qui viennent chez vous? Qu'est-ce qu'ils peuvent vivre chez vous? Pourquoi ils devraient venir chez vous? Nous avons à l'année dernière, notre troisième année, commencé à travailler. Et c'était vraiment magnifique, se s'il vous plaît. Ce qui est en tant que j'ai plu, c'est le meilleur, 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 c'est le meilleur. C'est pour nous aussi très important. et la capacité de ressentir, par exemple, et pour nous, c'est très important, que les gens ne comprennent pas seulement le danse, mais qu'ils comprennent le danse, qu'ils comprennent le danse. Donc, pour les gens, c'est aussi une chose de safe space, mais la autre chose, c'est aussi, c'est aussi, c'est de faire la énergie et de ne pas juste copier la haka, mais de expérimenter la haka. Alors, effectivement, ce n'est vraiment pas la danse ou la forme extérieure qui est l'essentiel, c'est vraiment faire de l'expérience et l'expérience en groupe. Donc, ce qui est aussi comme retour des étudiants ou des gens qui sont venus au séminaire, c'est qu'ils se sentent en confiance, qu'en fait, c'est un espace où ils peuvent se sentir en sécurité, en confiance, et à partir de là, bien sûr, notre intérieur peut commencer à fleurir et à se montrer et ne plus avoir peur et ne doit pas se cacher. Et donc, c'est cet espace magique qui crée. Donc, ce n'est pas vraiment la forme extérieure qui compte, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et ça se ressent direct, rien qu'en vous regardant et bien sûr, j'ai eu la chance de passer une soirée de cérémonie avec vous et c'était vraiment magique. C'est un grand cadeau. Donc, il y a une manière à préciser qu'elles sont vraiment pleines de joie de venir le dimanche pour faire une cérémonie. Ça a quand même joué parce qu'on avait un petit problème d'espace et de temps et on a quand même réussi. C'est vraiment de la magie et vraiment réciproque. Nous, on se réjouit énormément. C'est très, très, très clair. Est-ce que vous aimeriez faire une petite fréquence en son parce que j'ai vu qu'il y avait la guitare? Voilà, je suis très spontané. On est très spontané dans cette interview. Peut-être que vous avez aussi quelque chose d'autre d'abord à partager. Je vous remercie. Celestial knowledge, information. So, I feel together as male and female, from the North Pole and from the South Pole, Maori man and Swiss woman, we are building a bridge. And the hake is grounding you in the roots, but we also are honouring our celestial part through the sacred geometry. So, this is something I feel quite new because spirituality and to attain consciousness and knowledge is like a tree. If you want to go high, first, you have to go deep. When you go deep, then you can go high and then you can go wide. And this is how reaching for information is working. and it's not to try to bring the knowledge on your level. It's how to raise your level or deepen your level so you can learn other levels of the knowledge from the tree of knowledge. So, for us, this is how healing hake is working for those who want to go deep, high and wide. I'll let you first, Jérôme. Oh, now I thought, you first put it on German, so that everything will be better because our English is a bit limited. Okay, then I'll try it. You help me then later. The Ojas has just told you that it is very important that we don't know that we don't know that we don't know as a spiritual leader very many years very intensively trained and on a very high level that we would call it Maori Tujunga Ahurewa the spiritual level. And there we are in a very fine high in a fine high and for the Ojas I think it's very important that we don't know it's just a little longer and that it's not a valley that it's like a certificate that it's sort of an brilliant that we're very deep and very high because then when we're very deep and very high and very high then we can we're getting lost and can we learn from alrededor Et pour lui, dans son comprens, c'est que l'Healing Haka so travaille et fonctionne. Et comment est votre professeur? Shin. Shin, ah. Il a un très long nom, mais Shin était le nom, qu'on lui a dit. Veshwit Maheshaktishwar, Yogi Raj, Shiva, Bairavanath. Wow, donc ça, c'était le nom du maître qui les a initiés, qui incarnait une forme très élevée, spirituellement parlant, des fréquences très, très hautes. Et qu'ils ont eu la chance de pouvoir être initiés par ce maître. Et en fait, là, le Healing Haka est imprégné de ces fréquences très, très, très élevées avec la conscience qu'avant d'aller dans les autres fréquences, il faut s'enraciner. Donc, ce n'est pas une idée d'avoir plus de matière pour l'intellect, on peut dire, de juste comprendre des choses. C'est vraiment de l'incarner, de juste le sentir, de vraiment l'incarner. Et pour l'incarner, il faut d'abord, pour qu'un arbre pousse, il a appris la métaphore de l'arbre, pour que l'arbre pousse en hauteur, il doit avoir des racines très, très, très profondes. Il faut d'abord s'occuper de ces racines pour ensuite pouvoir aller dans les plus hautes sphères. Le Healing Haka peut, justement, accompagner ou bien toucher la personne dans le niveau où elle est maintenant pour pouvoir bien s'enraciner et ensuite pouvoir s'éluer dans les hauteurs, on peut dire, ou grandir dans la spiritualité, grandir dans l'être. Magnifique. C'est beau, ça. Ok, oui, je vois que tu as pris la guitare, donc ça serait une grande joie de... Je vais juste dire, c'est une totale schöne französische Übersetzung, Marc. Wunderbar, sehr wunderbar. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est un équilibre vraiment très beau. C'est beau, les femmes et les femmes en harmonie à voir et à prendre. Est-ce que vous avez peut-être un lien pour les femmes et les femmes? C'est un lien pour les femmes et les femmes. C'est un lien pour les femmes et les femmes. Et c'est un lien pour être en couple harmonieux et heureux ? Parce que bien sûr, ça intéresse toute l'humanité, finalement, comment on peut être bien en couple, homme-femme, des fois homme-femme, femme-femme, mais quels sont les clés pour qu'on puisse réussir? Mura Mura, Kura Kura. Mura Mura est la flamme, l'amour, la vérité, l'attraction, l'attraction, la friendship. Sous-titrage ST' 501, l'avril, la flamme, la danse avec nous. Alors qu'on a choisir, l'essentiel que nous soumettons ensemble. Et que l'on a choisir uneyorce. En déjeuner, la flamme, la danse de l'an. Donc la flamme, l'attirance, mais aussi de vouloir aller ce chemin ensemble, de vraiment vouloir aller et faire le chemin ensemble. Beaucoup de gens se demandent, comment ça se fait et si c'est facile, mais nous travaillons beaucoup ensemble, c'est pas qu'il se passe, parfois c'est très feuré et très wild et très tranquille, mais c'est beaucoup de travail, quand on se regarde, comment on se passe, comment on se passe, comment on se passe, mais la Liebe et la friendship sont la base. Alors, bien sûr, l'amour et la fraternité, c'est la base de notre lien, mais bien sûr, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, mais bien sûr, on traverse aussi des moments où il y a plus de tensions, des moments de ténèbres peut-être, et puis des moments beaucoup plus harmonieux, mais la base, c'est vraiment l'amour et la fraternité, et c'est ça qui est à notre avis la clé pour qu'on puisse réussir ensemble, une autre clé pour être ensemble. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. ou une aide à soutenir pour les gens qui se sont perdus ? Comment vous voyez ce que vous avez besoin de l'homme en cette période de temps ? Ou dans les temps de l'homme ? Je veux dire que ce sont des membres de l'Esprit et des membres de l'Esprit and the right brain is connected much to the heart spirituality for us everything is spiritual and we are spiritual beings having a human experience and so in this experience we can experience that we are here for a purpose everyone has a soul and everyone has a purpose to be here to learn their lesson, to learn, to understand and when you connect with this you can see that there is a higher design a divine plan helping us to learn who and why we are here and this divine plan is coming from divine love and love is unifying everything together and the heart is unifying everything together and all this this is the greatest force in the universe and the fear is separating everything separating everyone separating us from the nature separating us from ourselves and so to wake up and to have the courage to come in the heart and to face the fear Healing Haka helps you to face the fear to the fear of your own potential the fear of manifesting the true world that we all desire from the heart the left brain will always talk a lot and say no, 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 no these kinds of things and it's always separating but how to balance the three centers of intelligence to find the peace and to find the purpose gives us the courage to come together and bring the new world you hear all the words? yes, yes good I will now try to translate it was a long thing so to summarize what I believe what I believe is that when we spoke of the link and the right hand the right hand the right hand that the right hand is more connected with the heart and that it is about that we also bring the link to the right hand with the heart together that it is about that we our future from the heart manifest our fears overwind especially it has to do with the fears to do that we really the ones who we are who we are that we also have no fear to be the ones who we are and that we have no fear to be the one that we really in the truth to manifest what we really came to the world also our true or our true and that is in my heart so we we are to harmonize to harmonize to harmonize and finally to find the key of who we are the grandeur of who we are in the heart the love reconnect to we 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 et ça on ne peut que en écoutant le coeur et c'est ça la découverte et on ne peut pas l'acquérir ou l'avoir par l'intellect il s'agit de pouvoir s'ouvrir à soi, à la vie, à l'essentiel et reconnaître et c'est comme ça qu'on peut gentiment reconnaître notre vraie nature libre de peur la peur nous sépare l'amour nous connecte donc l'amour est la solution magnifique je vous remercie du fond du coeur pour ce magnifique moment de partage c'est vraiment beau et c'est un cadeau c'est encore je vous remercie pour ce moment de partage et de partage de partage de partage de partage de partage je vous remercie vraiment parce que j'avais les larmes aux yeux en écoutant votre champ avant et votre énergie en sentant votre énergie et c'est vraiment tellement précieux d'amener les gens de nouveau dans le ressenti c'est là où on est dans le coeur ou c'est là où d'autres dimensions s'ouvrent et je vous remercie du fond du coeur que vous amenez ce bonheur dans l'humanité de nous souvenir que nous sommes avant tout des êtres qui ressent et des êtres qui sont conçus fait et profondément l'amour de l'amour Tēnā hoki koe e rangatira i karanga mai mātou ki tō wātea tō taumata e tino mihi kia koutou i kitei a mātou nei i tēnei hui huinga i tēnei wā harihari nui te kua ki te mihi kia koe tēnā koe tēnā koe jiru tēnā koe Kia ora tēnā koe tēnā koe haruhā haruhā jiru koe 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 when koe kē koe 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 Vous aimeriez clôturer l'espace de votre manière. J'aimerais en tout cas vous laisser le mot de la fin. Et bien sûr, on va mettre dans la description de la vidéo le lien de votre site internet. Comme ça, vous pouvez trouver toutes les formations et les séminaires, les stages, les activités de Vaïmania et Ojasvin. Et puis, bien sûr aussi du festival Soul & Spirit. Vous pouvez trouver dans la description des vidéos de la page de ces deux séles. Vous trouverez toutes les activités, des activités et autres. Et bien sûr, il faut voir ce qui est en place. Je vous souhaite que vous le termine de la fin. Et bien sûr, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous et je vous donne le prononcier de la parole. Oja, ça me permet de me dire que mon maurique batte, que je l'aime, c'est Ahiwa, le 9e stère de la Pleiade, où l'avondance trinkt, la Twillie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...